Ô divin Créateur, en ce matin qui se lève, je m'incline devant toi, source infinie de lumière et de sagesse. Je viens à toi avec un cœur reconnaissant, prêt à recevoir les bénédictions de ce nouveau jour. Que chaque mot que je prononce résonne comme une mélodie céleste, créant ainsi une symphonie d'amour et de connexion entre mon être et le divin. Je te remercie pour le don précieux de la vie que tu m'as accordé. Que chaque battement de mon cœur soit une pulsation de gratitude envers ta bonté infinie. Je recherche la paix intérieure. Guide mes pensées vers la tranquillité et éloigne toute anxiété. Que ton calme inonde mon esprit comme une rivière apaisante. Accorde-moi la force de surmonter les défis qui se dressent sur mon chemin aujourd'hui. Que chaque épreuve soit une opportunité de grandir et de m'approcher davantage de toi. Que ta lumière éclaire mes pas, ô Dieu miséricordieux. Que je marche dans la clarté de ton amour et que ma vie soit un reflet de ta grâce infinie. Conduis-moi dans la voie de la vérité et de la justice. Que mes actions soient empreintes de noblesse et de droiture. Et que je sois un instrument de ta volonté divine. Puissant Créateur, je te confie mes rêves et aspirations. Bénis mes projets et dirige mes efforts vers des horizons fructueux. Que chaque action que j'entreprends soit alignée avec ton plan divin. Dans la quiétude de ce matin, je médite sur la beauté de ta création. Que mes yeux soient ouverts à la splendeur qui m'entoure et que je reconnaisse ta présence dans chaque fleur, chaque brise et chaque rayon de soleil. Je te prie de répandre ta grâce sur ceux qui souffrent. Que ton amour réconfortant soit une force curative pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Que chaque pensée que je nourris soit enracinée dans la sagesse divine et que je comprenne la profondeur de ton amour infini. Je te confie ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Protège-les de tout mal. Entoure-les de ton amour et comble leur vie de bénédictions incommensurables. Dans la quiétude de ce matin, je demande la grâce du pardon. Pardonne mes faiblesses, ô Père, et purifie mon cœur de toute trace d'orgueil, d'égoïsme et de rancœur. Ouvre les portes de l'abondance dans ma vie. Que je sois béni matériellement et spirituellement, et que je sois un canal de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Enseigne-moi à attendre avec confiance et humilité. Que je comprenne que chaque délai est une occasion pour ta grâce de se manifester de manière plus glorieuse. Je te prie pour la préservation de notre planète. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour être des gardiens responsables de la terre que tu nous as confiée. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour, répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. Que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour, répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. Que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Je te prie pour la paix dans le monde. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la haine et de la discorde et que nous puissions vivre ensemble dans l'unité et la fraternité. Guide-moi dans la voie de la modestie. Que je reconnaisse la grandeur de ton être et que je m'abaisse humblement devant ta majesté. Seigneur de confiance, renforce ma foi en toi. Que je marche avec assurance, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Je te prie pour la guérison des cœurs brisés. Que ton amour apaise toute douleur et restaure toute blessure, faisant jaillir la joie là où il y avait des larmes. Ô Père Céleste, je te supplie de guider mes pas vers la droiture. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta vérité, éclairant le chemin pour ceux qui cherchent la lumière. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 23 L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 51 Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ô divin Créateur, en ce matin qui se lève, je m'incline devant toi, source infinie de lumière et de sagesse. Je viens à toi avec un cœur reconnaissant, prêt à recevoir les bénédictions de ce nouveau jour. Que chaque mot que je prononce résonne comme une mélodie céleste, créant ainsi une symphonie d'amour et de connexion entre mon être et le divin. Je te remercie pour le don précieux de la vie que tu m'as accordé. Que chaque battement de mon cœur soit une pulsation de gratitude envers ta bonté infinie. Je recherche la paix intérieure. Guide mes pensées vers la tranquillité et éloigne toute anxiété. Que ton calme inonde mon esprit comme une rivière apaisante. Accorde-moi la force de surmonter les défis qui se dressent sur mon chemin aujourd'hui. Que chaque épreuve soit une opportunité de grandir et de m'approcher davantage de toi. Que ta lumière éclaire mes pas, ô Dieu miséricordieux. Que je marche dans la clarté de ton amour et que ma vie soit un reflet de ta grâce infinie. Conduis-moi dans la voie de la vérité et de la justice. Que mes actions soient empreintes de noblesse et de droiture et que je sois un instrument de ta volonté divine. Puissant Créateur, je te confie mes rêves et aspirations. Bénis mes projets et dirige mes efforts vers des horizons fructueux. Que chaque action que j'entreprends soit alignée avec ton plan divin. Dans la quiétude de ce matin, je médite sur la beauté de ta création. Que mes yeux soient ouverts à la splendeur qui m'entoure et que je reconnaisse ta présence dans chaque fleur, chaque brise et chaque rayon de soleil. Je te prie de répandre ta grâce sur ceux qui souffrent. Que ton amour réconfortant soit une force curative pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Illumine mon esprit de la connaissance de ta vérité. Que chaque pensée que je nourris soit enracinée dans la sagesse divine et que je comprenne la profondeur de ton amour infini. Je te confie ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Protège-les de tout mal. Entoure-les de ton amour et comble leur vie de bénédictions incommensurables. Dans la quiétude de ce matin, je demande la grâce du pardon. Pardonne mes faiblesses, ô Père, et purifie mon cœur de toute trace d'orgueil, d'égoïsme et de rancœur. Ouvre les portes de l'abondance dans ma vie. Que je sois béni matériellement et spirituellement et que je sois un canal de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Enseigne-moi à attendre avec confiance et humilité. Que je comprenne que chaque délai est une occasion pour ta grâce de se manifester de manière plus glorieuse. Je te prie pour la préservation de notre planète. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour être des gardiens responsables de la terre que tu nous as confiée. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour, répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. Que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour, répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. Que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Je te prie pour la paix dans le monde. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la haine et de la discorde et que nous puissions vivre ensemble dans l'unité et la fraternité. Guide-moi dans la voie de la modestie. Que je reconnaisse la grandeur de ton être et que je m'abaisse humblement devant ta majesté. Seigneur de confiance, renforce ma foi en toi. Que je marche avec assurance, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Je te prie pour la guérison des cœurs brisés. Que ton amour apaise toute douleur et restaure toute blessure, faisant jaillir la joie là où il y avait des larmes. Ô Père Céleste, je te supplie de guider mes pas vers la droiture. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta vérité, éclairant le chemin pour ceux qui cherchent la lumière. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. qui connaît ses égarements. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô divin Créateur, en ce matin qui se lève, je m'incline devant toi, source infinie de lumière et de sagesse. Je viens à toi avec un cœur reconnaissant, prêt à recevoir les bénédictions de ce nouveau jour. Que chaque mot que je prononce résonne comme une mélodie céleste, créant ainsi une symphonie d'amour et de connexion entre mon être et le divin. Je te remercie pour le don précieux de la vie que tu m'as accordé. Que chaque battement de mon cœur soit une pulsation de gratitude envers ta bonté infinie. Je recherche la paix intérieure. Guide mes pensées vers la tranquillité et éloigne toute anxiété. Que ton calme inonde mon esprit comme une rivière apaisante. Accorde-moi la force de surmonter les défis qui se dressent sur mon chemin aujourd'hui. que chaque épreuve soit une opportunité de grandir et de m'approcher davantage de toi. Que ta lumière éclaire mes pas ô Dieu miséricordieux. Que je marche dans la clarté de ton amour et que ma vie soit un reflet de ta grâce infinie. Conduis-moi dans la voie de la vérité et de la justice. Que mes actions soient empreintes de noblesse et de droiture et que je sois un instrument de ta volonté divine. Puissant Créateur, je te confie mes rêves et aspirations. Bénis mes projets et dirige mes efforts vers des horizons fructueux. Que chaque action que j'entreprends soit alignée avec ton plan divin. Dans la quiétude de ce matin, je médite sur la beauté de ta création. Que mes yeux soient ouverts à la splendeur qui m'entoure et que je reconnaisse ta présence dans chaque fleur, chaque brise et chaque rayon de soleil. Je te prie de répandre ta grâce sur ceux qui souffrent. Que ton amour réconfortant soit une force curative pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Illumine mon esprit de la connaissance de ta vérité. Que chaque pensée que je nourris soit enracinée dans la sagesse divine et que je comprenne la profondeur de ton amour infini. Je te confie ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Protège-les de tout mal, entoure-les de ton amour et comble leur vie de bénédiction incommensurable. Dans la quiétude de ce matin, je demande la grâce du pardon. Pardonne mes faiblesses, ô Père, et purifie mon cœur de toute trace d'orgueil, d'égoïsme et de rancœur. Ouvre les portes de l'abondance dans ma vie. Que je sois béni matériellement et spirituellement et que je sois un canal de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Enseigne-moi à attendre avec confiance et humilité. Que je comprenne que chaque délai est une occasion pour ta grâce de se manifester de manière plus glorieuse. Je te prie pour la préservation de notre planète. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour être des gardiens responsables de la terre que tu nous as confiée. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour, répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. Que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour, répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. Que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Je te prie pour la paix dans le monde. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la haine et de la discorde et que nous puissions vivre ensemble dans l'unité et la fraternité. Guide-moi dans la voie de la modestie. Que je reconnaisse la grandeur de ton être et que je m'abaisse humblement devant ta majesté. Seigneur de confiance, renforce ma foi en toi. Que je marche avec assurance, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Je te prie pour la guérison des cœurs brisés. Que ton amour apaise toute douleur et restaure toute blessure, faisant jaillir la joie là où il y avait des larmes. Ô Père Céleste, je te supplie de guider mes pas vers la droiture. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta vérité, éclairant le chemin pour ceux qui cherchent la lumière. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore, préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô divin Créateur, en ce matin qui se lève, je m'incline devant toi, source infinie de lumière et de sagesse. Je viens à toi avec un cœur reconnaissant, prêt à recevoir les bénédictions de ce nouveau jour. Que chaque mot que je prononce résonne comme une mélodie céleste, créant ainsi une symphonie d'amour et de connexion entre mon être et le divin. Je te remercie pour le don précieux de la vie que tu m'as accordé. Que chaque battement de mon cœur soit une pulsation de gratitude envers ta bonté infinie. Je recherche la paix intérieure. Guide mes pensées vers la tranquillité et éloigne toute anxiété. Que ton calme inonde mon esprit comme une rivière apaisante. Accorde-moi la force de surmonter les défis qui se dressent sur mon chemin aujourd'hui. que chaque épreuve soit une opportunité de grandir et de m'approcher davantage de toi. Que ta lumière éclaire mes pas ô Dieu miséricordieux. Que je marche dans la clarté de ton amour et que ma vie soit un reflet de ta grâce infinie. Conduis-moi dans la voie de la vérité et de la justice. Que mes actions soient empreintes de noblesse et de droiture et que je sois un instrument de ta volonté divine. Puissant Créateur, je te confie mes rêves et aspirations. Bénis mes projets et dirige mes efforts vers des horizons fructueux. Que chaque action que j'entreprends soit alignée avec ton plan divin. Dans la quiétude de ce matin, je médite sur la beauté de ta création. Que mes yeux soient ouverts à la splendeur qui m'entoure et que je reconnaisse ta présence dans chaque fleur, chaque brise et chaque rayon de soleil. Je te prie de répandre ta grâce sur ceux qui souffrent. Que ton amour réconfortant soit une force curative pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Illumine mon esprit de la connaissance de ta vérité. Que chaque pensée que je nourris soit enracinée dans la sagesse divine et que je comprenne la profondeur de ton amour infini. Je te confie ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Protège-les de tout mal, entoure-les de ton amour et comble leur vie de bénédiction incommensurable. Dans la quiétude de ce matin, je demande la grâce du pardon. Pardonne mes faiblesses, ô Père, et purifie mon cœur de toute trace d'orgueil, d'égoïsme et de rancœur. Ouvre les portes de l'abondance dans ma vie. Que je sois béni matériellement et spirituellement et que je sois un canal de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Enseigne-moi à attendre avec confiance et humilité. Que je comprenne que chaque délai est une occasion pour ta grâce de se manifester de manière plus glorieuse. Je te prie pour la préservation de notre planète. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour être des gardiens responsables de la terre que tu nous as confiée. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. Que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. Que je puisse avancer avec détermination sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Je te prie pour la paix dans le monde. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la haine et de la discorde et que nous puissions vivre ensemble dans l'unité et la fraternité. Guide-moi dans la voie de la modestie. Que je reconnaisse la grandeur de ton être et que je m'abaisse humblement devant ta majesté. Seigneur de confiance, renforce ma foi en toi. Que je marche avec assurance sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Je te prie pour la guérison des cœurs brisés. Que ton amour apaise toute douleur et restaure toute blessure faisant jaillir la joie là où il y avait des larmes. Ô Père Céleste, je te supplie de guider mes pas vers la droiture. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta vérité, éclairant le chemin pour ceux qui cherchent la lumière. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi, ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurai offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô divin Créateur, en ce matin qui se lève, je m'incline devant toi, source infinie de lumière et de sagesse. Je viens à toi avec un cœur reconnaissant, prêt à recevoir les bénédictions de ce nouveau jour. Que chaque mot que je prononce résonne comme une mélodie céleste, créant ainsi une symphonie d'amour et de connexion entre mon être et le divin. Je te remercie pour le don précieux de la vie que tu m'as accordé. Que chaque battement de mon cœur soit une pulsation de gratitude envers ta bonté infinie. Je recherche la paix intérieure. Guide mes pensées vers la tranquillité et éloigne toute anxiété. Que ton calme inonde mon esprit comme une rivière apaisante. Accorde-moi la force de surmonter les défis qui se dressent sur mon chemin aujourd'hui. Que chaque épreuve soit une opportunité de grandir et de m'approcher davantage de toi. Que ta lumière éclaire mes pas, ô Dieu miséricordieux. Que je marche dans la clarté de ton amour et que ma vie soit un reflet de ta grâce infinie. Conduis-moi dans la voie de la vérité et de la justice. Que mes actions soient empreintes de noblesse et de droiture et que je sois un instrument de ta volonté divine. Puissant Créateur, je te confie mes rêves et aspirations. Bénis mes projets et dirige mes efforts vers des horizons fructueux. Que chaque action que j'entreprends soit alignée avec ton plan divin. Dans la quiétude de ce matin, je médite sur la beauté de ta création. Que mes yeux soient ouverts à la splendeur qui m'entoure et que je reconnaisse ta présence dans chaque fleur, chaque brise et chaque rayon de soleil. Je te prie de répandre ta grâce sur ceux qui souffrent. Que ton amour réconfortant soit une force curative pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Illumine mon esprit de la connaissance de ta vérité. Que chaque pensée que je nourris soit enracinée dans la sagesse divine et que je comprenne la profondeur de ton amour infini. Je te confie ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Protège-les de tout mal, entoure-les de ton amour et comble leur vie de bénédictions incommensurables. Dans la quiétude de ce matin, je demande la grâce du pardon. Pardonne mes faiblesses, ô Père, et purifie mon cœur de toute trace d'orgueil, d'égoïsme et de rancœur. Ouvre les portes de l'abondance dans ma vie. Que je sois béni matériellement et spirituellement et que je sois un canal de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Enseigne-moi à attendre avec confiance et humilité. Que je comprenne que chaque délai est une occasion pour ta grâce de se manifester de manière plus glorieuse. Je te prie pour la préservation de notre planète. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour être des gardiens responsables de la terre que tu nous as confiés. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé, que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur. éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. que je puisse avancer avec détermination sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Je te prie pour la paix dans le monde. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la haine et de la discorde et que nous puissions vivre ensemble dans l'unité et la fraternité. Guide-moi dans la voie de la modestie. Que je reconnaisse la grandeur de ton être et que je m'abaisse humblement devant ta majesté. Seigneur de confiance, renforce ma foi en toi. Que je marche avec assurance sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Je te prie pour la guérison des cœurs brisés. Que ton amour apaise toute douleur et restaure toute blessure faisant jaillir la joie là où il y avait des larmes. Ô Père Céleste, je te supplie de guider mes pas vers la droiture. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta vérité éclairant le chemin pour ceux qui cherchent la lumière. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour, en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô divin Créateur, en ce matin qui se lève, je m'incline devant toi, source infinie de lumière et de sagesse. Je viens à toi avec un cœur reconnaissant, prêt à recevoir les bénédictions de ce nouveau jour. Que chaque mot que je prononce résonne comme une mélodie céleste, créant ainsi une symphonie d'amour et de connexion entre mon être et le divin. Je te remercie pour le don précieux de la vie que tu m'as accordé. Que chaque battement de mon cœur soit une pulsation de gratitude envers ta bonté infinie. Je recherche la paix intérieure, guide mes pensées vers la tranquillité et éloigne toute anxiété. Que ton calme inonde mon esprit comme une rivière apaisante. Accorde-moi la force de surmonter les défis qui se dressent sur mon chemin aujourd'hui. Que chaque épreuve soit une opportunité de grandir et de m'approcher davantage de toi. Que ta lumière éclaire mes pas, ô Dieu miséricordieux. Que je marche dans la clarté de ton amour et que ma vie soit un reflet de ta grâce infinie. Conduis-moi dans la voie de la vérité et de la justice. Que mes actions soient empreintes de noblesse et de droiture et que je sois un instrument de ta volonté divine. Puissant Créateur, je te confie mes rêves et aspirations. Bénis mes projets et dirige mes efforts vers des horizons fructueux. Que chaque action que j'entreprends soit alignée avec ton plan divin. Dans la quiétude de ce matin, je médite sur la beauté de ta création. Que mes yeux soient ouverts à la splendeur qui m'entoure et que je reconnaisse ta présence dans chaque fleur, chaque brise et chaque rayon de soleil. Je te prie de répandre ta grâce sur ceux qui souffrent. Que ton amour réconfortant soit une force curative pour tous ceux qui traversent des moments difficiles. Illumine mon esprit de la connaissance de ta vérité. Que chaque pensée que je nourris soit enracinée dans la sagesse divine et que je comprenne la profondeur de ton amour infini. Je te confie ma famille, mes amis et tous ceux que j'aime. Protège-les de tout mal, entoure-les de ton amour et comble leur vie de bénédictions incommensurables. Dans la quiétude de ce matin, je demande la grâce du pardon. Pardonne mes faiblesses, ô Père, et purifie mon cœur de toute trace d'orgueil, d'égoïsme et de rancœur. Ouvre les portes de l'abondance dans ma vie. Que je sois béni matériellement et spirituellement et que je sois un canal de générosité envers ceux qui sont dans le besoin. Enseigne-moi à attendre avec confiance et humilité. Que je comprenne que chaque délai est une occasion pour ta grâce de se manifester de manière plus glorieuse. Je te prie pour la préservation de notre planète. Accorde-nous la sagesse nécessaire pour être des gardiens responsables de la terre que tu nous as confiés. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé, que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Libère-moi des chaînes du péché et de l'erreur. Que ta grâce purificatrice me guide sur le chemin de la sainteté et de la rédemption. Fortifie mon âme dans les moments de doute et d'obscurité. Que la flamme de ton espoir brille toujours dans mon cœur, éclairant le chemin vers un avenir radieux. Donne-moi la force d'aimer inconditionnellement. Que je sois un canal de ton amour répandant la bienveillance et la compassion partout où je vais. Remplis mon cœur d'une allégresse divine. Que la joie qui vient de toi soit ma force et ma motivation dans chaque instant de ma vie. Soutiens-moi dans mes efforts et ne permets pas que je sois découragé. Que je puisse avancer avec détermination, sachant que tu es toujours à mes côtés. Je te loue pour l'œuvre merveilleuse de ma vie. Que chaque jour soit un hymne de gratitude pour tes dons infinis et un engagement envers ton amour éternel. Je te prie pour la paix dans le monde. Que ta lumière dissipe les ténèbres de la haine et de la discorde et que nous puissions vivre ensemble dans l'unité et la fraternité. Guide-moi dans la voie de la modestie. Que je reconnaisse la grandeur de ton être et que je m'abaisse humblement devant ta majesté. Seigneur de confiance, renforce ma foi en toi. Que je marche avec assurance, sachant que tu es le rocher sur lequel je peux toujours m'appuyer. Je te prie pour la guérison des cœurs brisés. que ton amour apaise toute douleur et restaure toute blessure, faisant jaillir la joie là où il y avait des larmes. Ô Père Céleste, je te supplie de guider mes pas vers la droiture. Que ma vie soit un témoignage vivant de ton amour et de ta vérité, éclairant le chemin pour ceux qui cherchent la lumière. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 23 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu winduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, purifie-moi avec l'isope et je serai pur, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501